Recette pour gagner au slam de poésie ! Ouais ! Avec mes petits thèmes. Pour commencer, il faut une casserole, une cuillère et d'autres matériaux de cuisine. Mais bon, l'essentiel, ajoutez le sucre, du sucre d'aspiration et un bon bol d'air. Tapissez le fond de votre plat avec des croissants croissi croissa, histoire d'occuper votre estomac pour qu'il ne vous dérange pas. Épluchez la créativité, soufflez la liberté et mettez des mots, des mots tendres, des mots douces, des mots rigolotes. Versez de l'ordre clair et une bonne dose d'imaginaire. Faites mijoter des rimes avec des verres. Beurez l'ambiance qu'on aime. Émassez des idées de thèmes, granir des sens et qu'on parle de croisades et de croissants de lune. Ou de croiser le mot dans le dictionnaire. Réduire la timidité. Faites cuire à feu doux. Enroulez l'imagination. Ouvrir le sens de l'humour et additionner, attendez, non, découper la quiétude et additionner la mousse de mettre à l'aise et étaler et laisser se dérouler la mayonnaise. Faites mijoter du courage sur la scène, le conseiller en fond de son abdomen et démoulez l'abusement d'un chaman de la scène. Faites tourner la pochette du jury et ajoutez une pincée de charme pour obtenir une note parfaite. Faites aromatiser à souhait, écraser le stress et la peur et mélanger la classe d'un gesteur avec ses du joker. Etalez le divertissement, ajoutez un sourire malicieux et faites cuire votre gâteau doucement pour qu'il soit bien gratiné comme il faut et pas grillé. Et enfin, dégustez pour une victoire spectaculaire. Vous pouvez en être fier pour gagner. Géni ! Géni ! Géni ! Géni ! Géni ! Géni ! Géni !